Merci beaucoup à Olivier Chaudençon de nous accueillir dans cette belle maison. Merci à Leïla Sebardette-là, à Manon Payot d'être là, je vais vous les présenter, à Frédéric Pitterrand d'être là, qui prépare. Alors, juste deux petites questions pour avant la première lecture de Frédéric, qui se, à propos de l'être à mon père, ce sont des extraits de l'être à mon père. Il en lira deux, un premier, puis ensuite à la fin, quand nous aurons débattu ensemble de quelques thèmes, un deuxième extrait. Vous dites, Leïla, que vous avez deux fées, vous vous souvenez ? Oui, oui. Lesquelles ? Il faut parler devant le micro. Prenez le micro. Est-ce que vous avez... Donc, vous avez deux fées, une première et une deuxième. Alors, la première... Citez-les. La première, c'est Isabelle Héberard, dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Et l'autre, c'est Nora Asval, qui est une conteuse des hauts plateaux algériens, qui collecte des contes aujourd'hui en arabe, qui les traduit en français, et ils sont publiés aux éditions Alain Gorius. C'est ça ? Oui. Elle existe. Troisième question. Elle existe, elle est violente. Oui, je sais bien. Je sais bien. Et d'ailleurs, il y a les contes libertins, notamment du Maghreb. Oui. Voilà. Oui, oui, que l'Algérie ne veut pas... Publier. Ou en tout cas lire. Et dernière petite question, histoire qu'on puisse être en phase tout de suite avec le texte que Frédéric Midrand va lire. Votre père a été incarcéré à la prison d'Orléansville. Dans ce livre, Lettre à mon père, qui fait suite à deux autres, « L'arabe comme un champ secret », et je ne parle pas la langue de mon père, une des choses nouvelles, c'est la correspondance que vous... Enfin, comment dire ? Vous évoquez la correspondance que vos parents ont entretenue lorsque votre père était incarcéré. Juste, il a été incarcéré à quelle époque ? Pendant combien de temps ? Et pourquoi ? Pour qu'ensuite, on procède à la première lecture. Oui, alors il a été... Je me rappelle très bien. Il était dans son école, à Blida. Et dans les écoles, il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on appelle la maison d'école, où on habitait. Et les parachutistes français sont venus l'arrêter à la maison, dans la maison d'école. Et on était là. Vous étiez présente ? Oui. Enfin, mon frère et mes soeurs, et moi, et ma mère. Et ils l'ont emmenée, comme ça, sans explication, sans rien dire à ma mère. Ils ont demandé à ma mère de préparer une valise. Et puis, il est allé donc en prison à Orléansville. Et il est resté entre trois et six mois. Je ne sais plus exactement les dates. C'était en quelle année ? 1957. Voilà. Et on était adolescents, jeunes adolescents. Ma mère écrivait à mon père. Mon père écrivait à ma mère. On n'a jamais su ce qu'il s'écrivait. Ce qui est normal, non ? Oui. Et mes parents ont gardé les lettres. Moi, je savais qu'il y avait ces lettres-là. Je n'avais pas d'intention à ce moment-là. Mais plus tard, quand mon père est mort, j'ai demandé à ma mère si les lettres étaient toujours là. Elle m'a dit oui. Mais elle ne m'a pas proposé de les prendre. Ce qui était normal. Tant qu'elle était vivante, elle les gardait. Et quand ma mère est morte, on a vidé la maison de mes parents. Et le paquet de lettres était là. Et d'un commun accord avec mon frère et mes soeurs, je les ai gardés. Et je les ai gardés depuis la mort de mon père, c'est-à-dire en 1997, jusqu'à 2020, sans les lire. Et mon frère ne les a pas lus. Mes soeurs ne les ont pas lus. Et moi non plus. Et lorsque vous m'avez dit que vous devriez écrire une lettre à votre père, je vous ai dit que je ne suis pas sûre que je puisse le faire. Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que... Est-ce que je l'ai fait parce que ça me donnait l'occasion de lire les lettres ? Peut-être aussi. Donc, je les ai lus. Je les ai lus avec vraiment beaucoup d'émotion et de passion. Et j'en ai parlé dans le livre. Mais j'ai demandé à mon frère et à mes soeurs... Enfin, je ne leur ai pas demandé la permission. Parce qu'en général, je ne demande pas la permission. Mais je leur ai dit que je parlerais de ces lettres dans un livre. Ils n'avaient plus qu'à dire « Amen ». Non, ils avaient confiance en moi. Ils avaient raison. Et quand j'ai publié le livre, ils l'ont lu et ils n'ont pas dit que j'avais eu tort. C'est votre père qui était moins content. Mais ça, on va en parler après. Ça, mon père. À vous, Frédéric. Je le saurai quand je le rejoindrai. Père, cher père, je ne t'interrogerai plus sur ton exil carcéral à Orléansville. Mais je voudrais te rappeler ce que tu écris à maman le 25 avril 1957. Le bonheur à tes côtés représente pour moi la droite de Dieu. Une déclaration qui m'intrigue, me trouble. Parce que je n'avais pas lu tes lettres d'Orléansville quand j'ai écrit sur la colline Uncouba la nouvelle qui clôt la réédition de « Je ne parle pas la langue de mon père » et d'un petit livre que tu n'as pas pu voir, l'arabe comme un chant secret. Une fiction étrange que tu n'as pas pu lire non plus, avec ces phrases au début, mon père est aujourd'hui et pour toujours à la droite de Dieu. Mon père est injuste, un élu de Dieu, le saint dans la Couba, en haut de la colline. C'est toi. Ma fille, c'est toi qui l'as décidé. Moi, ton père, un saint, tu veux rire. Tu ignores les qualités premières, entières, permanentes, qui valent à un musulman d'être désigné comme un saint par les fidèles et honoré de leurs prières. On ne s'amuse pas avec ces histoires-là. Tu ne sais rien et tu te permets. Je ne lirai pas cette nouvelle. Je ne veux pas me mettre en colère à cause des extravagances de ma fille. Je ne sais rien, c'est vrai. J'imagine. J'ai lu tant de livres et je n'ai rien appris, rien retenu. Il était trop tard. Tu as séparé de toi tes enfants dès l'enfance. Tu les as séparés volontairement de toi, corps et âme, terre et voix. Tu les as séparés de ton Dieu, Allah, son histoire, sa vie, son œuvre, ses légendes. Tu as été un père bienveillant, aimant, mais tu as été un étranger, un inconnu. Tu nous as abandonnés, offerts, en partie sacrifiés à ta femme, la mieux aimée, à son histoire, à son pays, à sa langue toute puissante. Nous mourrons dans la maison de France, en exil, loin du pays natal, ton pays, loin de la couba blanche et bleue sur la colline. Nous n'avons pas su comme toi habiter deux langues. de monde. Je m'égare encore une fois. Je ne voulais pas évoquer ces questions-là. Et voilà. Un autre extrait. La conteuse magnifique des hauts plateaux, Nora Asseval, m'a fait le don comme Isabelle et Berard de son Algérie. coubas et saint, légendes et chansons des nomades et des mystiques par la voix de la langue arabe, la langue maternelle de Nora, la langue d'amour d'Isabelle, la langue, cher père, depuis le premier jour jusqu'au jour dernier. Nora et Isabelle, mes bonnes fées, m'ont donné à vivre un pays dont l'histoire coloniale m'a privé, ton pays où je suis né. Mais tu en as gardé la clé, les clés, sans penser qu'ils deviendraient pour nous, tes enfants, un pays interdit. Les mots sont restés secrets pour longtemps, jusqu'au réveil magique comme dans les contes. Merci. Jusqu'au réveil magique comme dans les contes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je ne sais pas. Désolons que tout ça vous était fermé puis il y a une clé qui vient par les contes, par les livres. Oui. Oui. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que j'ai lu beaucoup de livres. Mes parents étaient des gens du livre. Moi, je suis aussi une femme du livre. Et je me suis aperçu que je suis un alphabète dans la dans la langue et l'histoire et la civilisation de mon père. je crois que c'est pour cette raison aussi que j'écris. Parce que je crois pouvoir un jour approcher ce père, approcher sa langue, approcher son histoire. Mais je ne sais pas si j'aurai droit au paradis comme lui. Pas sûr. Pourquoi vous dites magique ? le réveil magique. À quel propos ? Toujours là. C'est ce qui vient d'être lu. Jusqu'au réveil magique comme dans les contes. Ah voilà, c'est ça. Donc, c'est seulement dans un conte que ce serait possible. Je le sais. Donc, et aussi dans la littérature, dans l'imaginaire. Et c'est pour cette raison que je dis que j'écris et que j'écris pour être dans ce conte possible. Il y a une question que je voudrais poser à Leïla Sebar. Juste d'abord, une première chose, je crois que j'ai rencontré Leïla Sebar pour la première fois il y a 20 ans quand je faisais des émissions de radio et j'ai été immédiatement attaché à elle. Je pense que ça fait plusieurs années que nous nous sommes vus, mais elle m'a toujours accompagnée et notamment grâce aux éditions Bleu autour. Histoire de fidélité réciproque qui me touche beaucoup aussi. Et la question que je voudrais poser à Leïla pour laquelle elle m'avait donné une réponse mais pas complète une fois que je lui avais posé la question, elle est relative aux années où elle a été enseignante et où donc elle a transmis pendant de longues années. Souvent je me suis dit que j'aurais aimé l'avoir comme professeur. J'aurais été un bon élève avec vous Leïla. Alors je pense que vous n'étiez pas très commode comme professeur et qu'il fallait travailler, être sérieux mais qu'on était aussi rétribué pour son travail et son sérieux et qu'il y avait certainement pour ceux qui ont eu la chance de vous avoir comme professeur un échange fantastique. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle des gens qui ont eu Leïla Sevar comme professeur. Levez le doigt. Mais je suis sûr en tout cas que tous ceux qui vous ont eu comme professeur s'en souviennent et vous ont profondément apprécié. Et alors la question c'est est-ce que lorsque vous étiez professeur, lorsque vous transmettiez du savoir à vos élèves, est-ce que c'était la même démarche que celle que vous avez en écrivant ? C'est une question un peu difficile à laquelle je ne saurais répondre. Mais ce que je peux dire c'est que je crois avoir transmis le goût de lire et d'écrire aussi. Et quand je rencontre d'anciens élèves dans mon quartier je ne les reconnais pas évidemment ils me reconnaissent. Et je me rappelle un garçon qui devait être en troisième ou en seconde je ne sais pas qui m'avait interpellé dans la rue et qui m'avait dit madame grâce à vous je sais c'est quoi lire. Et j'avais pensé à ce moment-là que j'avais réussi quelque chose. Vraiment. Oui, oui. Et je n'avais pas corrigé la syntaxe. Non. C'était une syntaxe créative de toute façon. Oui. Oui, oui. On pourrait suite à votre échange donner la parole à Manon Payot qui est toute jeune qui connaît il faut prendre le micro Manon elle a un problème de voix. Ça c'est les divas. Est-ce que c'est débranché ? Oui, c'est les divas. Et donc toute jeune donc ça fait combien de temps que vous vous connaissez Leila et vous ? Et toi on se tutoie ne nous trichons pas. Ça fait sept ans déjà. Sept ans. Sept ans. Et c'est venu comment ? C'est vous qui avez téléphoné à Leila ? C'est moi qui ai téléphoné à Leila, oui. C'est toi. Oui, oui. En fait je faisais un mémoire un master en Sorbonne donc à Paris 4 et j'ai commencé à travailler sur l'oeuvre de Leila et notamment sur son recueil de nouvelles qui avait été publié à l'époque chez Almanar Gorius et qui a été donc en partie republié là-dedans. Qui s'appelle Isabelle l'Algérien. Isabelle l'Algérien et je savais que Leila était à Paris et j'ai fait en sorte de la contacter et elle m'a accueillie chez elle pour la première fois et la seule d'ailleurs. On m'a payé un café. C'est rare. Exactement. J'ai découvert son bureau ses cartes postales ses photos ses tapis son décor voilà. Pas de tapis. Vous les donnez. Et au début quand je lui ai commencé à lui parler de mon travail elle m'a elle m'a un peu rabrouée comme elle a su le faire au début. T'as pas été très gentille avec moi ? Non. Au début et puis ensuite elle a lu mon mémoire et elle m'a rappelé elle m'a dit c'est super je veux en savoir plus et là on a commencé à se fréquenter. Et la fréquentation d'Isabelle Héberard chez Leila Sebar elle t'est venue comment ? Elle m'est venue grâce à une professeure de Paris 4 qui avait fait un séminaire à l'époque sur Isabelle l'Algérien et c'est grâce à elle que je l'ai découverte. Donc j'ai vraiment découvert Isabelle Héberard et Leila Sebar en même temps. Est-ce que la fréquentation de Leila te pousse à écrire ? Sur elle pour l'instant. J'écris pas pour moi mais j'écris sur elle et ça ça me ça me plaît beaucoup. Leur rapport et la manière dont l'une et l'autre s'influencent mutuellement. Voilà c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui en tout cas. Merci. Là vous parlez d'Isabelle Héberard c'est ça ? Oui ? Oui on en parlera tout à l'heure mais là on en a parlé effectivement. Non mais est-ce que je peux poursuivre là-dessus ou bien j'attends ? Sur Isabelle Héberard ? Oui. On est assez libre vous pouvez éventuellement je vous canaliserai. On est plutôt libre oui. Vas-y Leila. Le modérateur c'est moi. Oui c'est ça c'est pour ça que je vous pose la question. Non mais allez-y on verra. Donc oui moi j'ai lu la préface et la postface de Manon et à propos de ce corpus de nouvelles c'est ça c'est bien ça de nouvelles que j'ai écrites sur Isabelle Héberard et j'ai trouvé que c'était magistral et ça m'a permis de découvrir un lien bon je sais bien que j'ai un lien fort à Isabelle Héberard je je n'en doute pas mais la manière dont Manon a travaillé ce lien l'a argumenté à sa manière vraiment ça m'a surprise et j'ai trouvé parce que les commentaires que je lis souvent concernant les textes ou les livres que j'écris ne me conviennent pas la plupart du temps la plupart du temps et là c'était une belle surprise enfin quelqu'un qui lit et qui sait lire c'était bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est tellement rare si on peut être apposé à Léila Frédéric Mitterrand je voulais simplement savoir pourquoi les commentaires souvent ne vous conviennent pas parce que les gens ne lisent pas vraiment parce que les commentaires sont un peu corsetés universitaires académiques parfois aussi idéologiques et bon quand je lis ce que Manon a écrit là je me dis il est possible d'écrire un un commentaire une analyse autre sans cette académie et ça fait plaisir je voudrais revenir au livre tout à l'heure je vous disais que votre père n'était pas content que vous lisiez sa correspondance avec votre mère sa femme et il vous en fait le reproche dans le dialogue que vous établissez avec lui et il dit pas que ça je m'en doutais bien oui mais il est véhément il vous trouve indiscrète il trouve que vous dérogez aux règles de la pudeur et il vous en voit peur oui il se fâche il se fâche et vous résistez il se fâche vous êtes filete non il a raison il a raison de se fâcher et quand je parle avec lui je sais que c'est avec lui que je parle avec le père que je connais et ce père là ne pouvait que se fâcher de du fait que j'allais faire état de ses lettres dans un livre qui est un objet public bien sûr bien sûr je le comprends je lui dirai encore et puis il vous dit comme tu es bavarde ma fille il faut que je te laisse ta mère doit m'attendre elle va s'inquiéter si je tarde il est au ciel il est là où il est j'allais non il est au paradis pardon il est au paradis à la droite d'Allah et un ange l'accompagne et et votre mère aucun ange ne l'accompagne mais elle le rejoint et elle rejoint mon père elle a ce droit de rejoindre mon père et elle le rejoint avec une sainte qui est la sainte de Ténès qui est la ville natale de mon père et je pense que mon père a dû être heureux et pourquoi cette sainte est sainte ? je lui demanderais je ne sais pas et quand même à un moment donné il ne se fâche pas toujours il dit mais oui ma fille là où nous sommes tout peut se dire ne t'inquiète pas il me donne une liberté il me donne une liberté de dire et d'écrire parce que j'ai besoin qu'il me donne cette liberté il est gentil vous n'aimez pas le mot gentil ? non non je n'aime pas ce mot là alors il est quoi ? il est bienveillant c'est ça ? moi j'allais dire ça bienveillant il est bon il est bienveillant Frédéric Mitterrand vous avez bon j'aime pas trop non plus toujours la précision des mots il est bienveillant oui bienveillant alors il y a une chose aussi qui est et ça c'est c'est votre travail et celui des éditions bleues autour la présence des photographies et aussi la présence des aquarelles c'est très important pour vous est-ce que c'est pour dire des mots qui ne sont pas écrits mais autrement ? je me suis souvent interrogé sur cette curiosité que j'ai toujours eu et ce goût de l'image et qu'il s'agisse de photos ou d'oeuvres d'art enfin bon là où il y a de l'image et je crois que c'est parce que j'ai été enfermée pendant toute la guerre d'Algérie j'étais enfermée avant la guerre d'Algérie j'étais enfermée aussi quand je dis enfermée ça veut dire que comme toutes les filles de ce moment-là et de cette Algérie coloniale on ne sortait pas on n'allait pas dans la rue on n'allait pas mon frère allait dans la rue il s'amusait avec les garçons nous non on n'allait jamais dans la rue seul et j'ai toujours regardé le monde derrière derrière une une moustiquaire vous voyez comment on peut regarder derrière une moustiquaire comme les femmes à la mosquée on ne voit rien on ne voit rien derrière une moustiquaire on voit des ombres on voit des des fantômes et et quand j'ai pu être libre ça veut dire libre d'aller où je voulais et de voir et de regarder ce que je voulais alors ça a été une boulimie une boulimie d'image et j'ai parcouru toutes les brocantes que j'ai pu parcourir il y en avait beaucoup en France en Algérie il n'y en avait pas mais en France il y en avait beaucoup j'ai dépensé beaucoup d'argent à acheter des cartes postales que les uns et les autres trouvaient dérisoires naturellement et on continue à me reprocher d'avoir collectionné et publié des cartes postales coloniales on continue aujourd'hui encore on m'emmerde avec ça enfin oui vous dites ça mais quand on a fait ce livre qui s'appelle Femmes d'Afrique du Nord vous ne l'avez publié mais avez-vous dit que parce que votre père était déjà mort oui donc lui aussi vous interdisait lui il a le droit de vous l'interdire non non mon père ne me l'a jamais interdit formellement formellement précisément c'était implicite c'était implicite parce que ce qu'il faut c'est quand même dire que ces cartes postales n'étaient pas faciles à publier parce que c'était des prostituées c'était des femmes prises dans des studios où on reconstituait une réalité c'était une représentation oui tout ça est juste mais sur ces cartes postales il n'y avait pas seulement ces femmes là enfermées dans les studios et dénudées pas seulement c'est vrai il y avait des visages il y avait des visages il y avait des regards il y avait des gestes il y avait tout ce que j'ai aimé de ces femmes là et que et que j'ai appelé les femmes du peuple de mon père vous écrivez dans ce livre l'être à mon père je pourrais à nouveau dresser une liste de ces images et imageries que je collectionne habitées par la nostalgie de ce que je n'ai pas connu et que je découvre avec la fébrilité de l'archéologue tout ça ma fille je te l'ai dit je le répète c'est du folklore pour des touristes ignorants qui cherchent le pittoresque c'est humiliant pour nous ça c'est votre père qui vous dit ça de là-haut oui je le lui fais dire et la peinture orientaliste aussi j'aime beaucoup moi la peinture orientaliste et on n'a pas le droit d'aimer la peinture orientaliste vous le savez je le sais tellement que j'ai le même je fais la même chose que vous c'est-à-dire que j'ai une collection de cartes postales moi j'ai une maison en Tunisie j'ai une collection de cartes postales importantes qui en fait recouvre la même préoccupation que la vôtre c'est-à-dire que moi je vois à travers le plus souvent l'imagerie coloniale je vois les gens de la même manière je collectionne aussi moi qui ne suis pas du tout collectionneur et je ne suis pas je ne suis pas un hamster qui ramasse tout pour tout garder non mais ça ça m'intéresse beaucoup et je collectionne aussi des affiches dont le caractère colonial est évident mais où je lis aussi souvent le désir d'aller là-bas de voir là-bas et où je lis en fait à travers ces images qui sont a priori oppressives quelque chose de l'échange mais évidemment c'est moins parlant que les photos les photographies sont je vous les montrerai un jour je ferai comme Manon je viendrai cogner à votre porte et je vous amènerai quelques-unes de celles que j'aime le plus et je pense qu'on s'entendra aussi beaucoup là-dessus alors on pourra faire un livre on pourra faire un livre si vous voulez on fera un livre pour rebondir sur les orientalistes Leïla je voudrais vous interrompre une seconde puisqu'on parle des orientalistes j'ai fait avec mon fils qui est tunisien enfin avec l'un de mes fils qui est tunisien un film récemment sur un peintre considéré à Paris comme orientaliste et colonial et qui ne l'est d'aucune manière il s'agit d'un russe qui s'appelait Alexandre Roubzov et ce qui s'est installé en Tunisie quand il avait 25 ans et où il est mort il a passé toute sa vie là et à travers ce qu'il a peint et montré il y a une vérité et une réalité qui a échappé à énormément de gens voilà je voulais juste signaler ce point pour les gens que ça intéresse ça fait penser ça me fait penser à Gustave Guillaumet oui dont il y a eu trois expositions dans trois villes différentes en France et Guillaumet est allé pendant dix ans très régulièrement en Algérie et comme Isabelle il était je veux dire les villes ne l'intéressaient pas ceux qui étaient dans la mode ne l'intéressaient pas de l'Algérie et il était toujours attentif curieux de la population cette population là pauvre qui faisait peur et dont il n'avait pas peur lui comme Isabelle et Bérard Isabelle et Bérard je dirais elle fréquentait les hommes les nomades bon qui n'étaient pas forcément bienveillants et qu'il était à son égard parce qu'il sentait bien qu'elle était intéressée mais pas au sens au sens noble disons et Gustave Guillaumet c'était pareil et le peintre dont vous parlez que je ne connais pas c'était un russe c'était un russe qui avait fait il n'est pas arrivé à vingt ans il est arrivé à trente ans mais qui de vingt à trente ans avait eu un parcours de peintre relativement connu à Saint-Pétersbourg et il est venu au moment de la révolution il était bloqué par la révolution et puis c'était en fait une chance pour lui et il est resté jusqu'au bout voilà il faut vraiment faire un livre oui il faut le faire Étienne Dinet alors Étienne Dinet je ne suis pas vous n'êtes pas pour le brûler en tout cas je n'ai jamais parlé de brûler non mais le fils le fait il y a toujours une dimension politique dans vos livres et de la même façon que vous disiez qu'on cherchait à vous interdire de publier ses cartes postales ou d'en parler de la même façon cette représentation orientalisante de Dinet a des adversaires même le fils a brûlé son musée vous l'écrivez oui oui non non oui oui c'est vrai c'est vrai pas le 35 mais mais c'est pas pour les mêmes raisons Abou Saada le beau mausolée de la Zahouya d'El Amel et le tombeau du peintre Étienne Dinet converti à l'islam sa tombe à la forme d'une kouba son musée a été brûlé dans les années 90 par le fils le fond islamique du salut rappel dans un article Daniel Yankouagou une amie originaire de Djelfa historienne de la Provence juive médiévale oui c'est elle qui le dit et c'est vrai mais moi j'ai pas les mêmes raisons de ne pas aimer dîner que le fils oui je peux en convenir ben non et de la même façon vous fustigez ceux qui cherchent à déboulonner la statue de Jules Ferry au Tuilerie un déni d'histoire le racisme d'état un discours victimaire autant de choses que vous combattez oui pourquoi vous parlez de ça parce que j'en viens à la dimension politique de votre livre et il y a ça aussi qui affleure voilà et donc je vous donne ces affleurements ça vous intéresse pas là aujourd'hui on peut parler d'autres choses j'ai plein d'autres thèmes on peut parler de Dieu vous préférez Dieu peut-être je suis pas sûr mais c'est compliqué Jules Ferry par exemple oui Jules Ferry on l'a appelé le tonquinois oui bien sûr il était favorable à la colonisation et pour lui la colonisation c'était la civilisation enfin bon c'était les idées reçues de l'époque mais j'ai lu dans un livre de Mona Ouzouf qui a écrit sur Jules Ferry qu'il était allé en Algérie et qu'il s'était aperçu que ce régime colonial était injuste inégalitaire et il avait un petit peu changé alors quand je parle moi du déboulonnage je pense moi je regrette beaucoup par exemple à Mouftar sur la place comment ça s'appelle l'Estrapade non l'Estrapade la Contrescarpe c'est la Contrescarpe sur cette place là il y avait un petit tableau qui s'appelait le nègre joyeux et qui était qui était très très étonnant et bien sûr qui qui était très enfin très attaché à une époque aussi et les les indigénistes les indigénistes ont demandé que que ce tableau ne ne soit plus sur cette place et la mairie de Paris a accepté l'a enlevé sous le prétexte de le restaurer et voilà il ne sera plus jamais là alors qu'il fallait le laisser et qu'il fallait mettre comme on le fait dans les musées à ce moment là on ne devrait plus faire d'exposition comme la dernière exposition que j'ai vue il y a deux ans je crois à Paris sur l'image du noir dans dans la peinture donc tout ça doit être gommé oui c'est ça gommé et déboulonner des statues non on ne les déboulonne pas elles font partie de l'histoire et on explique on raconte et et on ne prive pas d'un pan d'histoire les générations avec votre père vous parlez donc de choses politiques vous parlez des images des cartes postales coloniales vous parlez des livres souvent des livres vous venez de citer celui de Mona Ouzouf il est cité dans le livre et vous parlez aussi de l'école et vous lui dites pourquoi ce choix des écoles des garçons indigènes vous lui posez brutalement la question il y a brutalement je ne sais pas mais il y a un chapitre enfin un paragraphe qui s'ouvre des pages qui s'ouvre sur cette question là des écoles indigènes quelles autres écoles pouvaient-ils éventuellement enseigner si on s'engage sur cette question là on peut être bref vous pensez qu'on peut être bref moi je pense que non 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 c'est vrai ça mais c'est intéressant ça suppose un développement pour qu'on comprenne et pour qu'il n'y ait pas polémique parce que il y avait en Algérie des écoles de garçons indigènes et les écoles de garçons indigènes pourquoi les écoles de garçons indigènes alors qu'il y avait des écoles c'était des écoles de la France républicaine et laïque il y avait des écoles pour les enfants européens alors l'explication c'est que les enfants indigènes c'était les enfants musulmans dont la langue maternelle n'était pas le français et les autres européens leur langue était en principe la langue française donc il y avait un enseignement particulier c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui le FLE le français langue étrangère à enseigner à ces enfants indigènes donc musulmans et l'école normale d'instituteurs de Bousaria à Alger qui était une grande école qui a formé de grands instituteurs dont Mohamed Dib Emmanuel Rebles enfin beaucoup d'instituteurs Feraoun oui Feraoun bien sûr et donc ces instituteurs on les appelait les instituteurs du bled parce que c'est dans le bled que vivaient ces enfants indigènes musulmans pauvres en général d'ailleurs des enfants d'ouvriers agricoles et on leur donnait un enseignement particulier pédagogique il y avait une pédagogique particulière qui était enseignée aux instituteurs du bled dans cette école de Bousaria qui apprenait qui enseignait aussi l'arabe aux instituteurs à tous les instituteurs d'ailleurs pas seulement les instituteurs du bled et votre père donc et donc mon père est allé à Bousaria dans cette école et il a été formé pour enseigner à ses enfants du bled garçons école de garçons indigènes et je me rappelle très bien au fronton de l'école d'ailleurs il y a une photo dans un des albums que vous avez publié école de garçons indigènes et mon père a été le directeur de cette école pendant plusieurs années c'était une école près de Tlemcen et j'ai su par une amie qui était de ce village qu'à l'indépendance on avait effacé indigènes c'était rester une école de garçons et on avait effacé indigènes naturellement vous avez même la photo et on l'a publié oui et puis et puis vous tutoyez Dieu quand même beaucoup dans ce livre plus que dans je ne parle pas la langue de mon père plus que dans l'arabe comme un chant secret c'est à dire ça veut dire quoi que je tutoie Dieu je ne tutoie peut-être pas mais vous êtes avec votre père qui est dans l'extrait qui a été lu un saint donc vous faites un saint qui est à la droite d'Allah c'est ce que vous me disiez et qui est accompagné d'un ange beaucoup pour une enfant d'une petite république laïque que composait la famille ce bar mais là il ne s'agit pas de moi il s'agit de mon père oui peut-être peut-être maman par la grâce de l'ange qui t'accompagne sera-t-elle auprès de toi c'est vous qui l'écrivez quand même oui vous dites peut-être il y a un doute mon père m'a toujours dit ou nous a toujours dit qu'il était musulman moi je ne le croyais pas parce que je n'ai jamais vu ni faire le ramadan ni faire ses prières ni aller à la mosquée et quand quand il m'avait dit je ferai le pèlerinage à la Mecque je lui dis toi est-ce que tu es musulman il m'a dit enfin bon ça voulait dire tu comprends rien quoi c'est ça et il m'a dit un musulman reste musulman et un musulman peut ne pas être pratiquant et être toujours musulman et c'est il m'a enfin moi j'ai essayé de comprendre ça je ne sais pas si je l'ai compris oui mais vous je crois que oui je crois que oui 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 puis entre les lignes on sent une certaine porosité de lui vers vous qu'est-ce que vous voulez dire je ne sais pas moi c'est comme ça que je lis c'est pas un livre agnostique du tout ce dialogue moi je le suis agnostique si vous voulez me le faire dire l'ange non vous avez cet ange c'est la première fois qui vient dans vos livres vous n'avez jamais parlé d'ange d'un bon non c'est vrai vous allez aller où et puis les femmes par lesquelles commence le livre première phrase du livre c'est d'elles que je veux parler avec toi père cher père les femmes inconnues invisibles des voiles blancs laine et soie les séparent de moi je les regarde les femmes mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure à propos des cartes postales coloniales à propos aussi des faits de vos deux faits qui sont pas les mêmes qui sont des passeuses en fait oui et puis c'est tout vous avez autre chose à ajouter sur les femmes patrice vous savez j'ai interviewé déjà plusieurs fois Leïla et je sais que quelquefois c'est un peu est-ce que vous avez Frédéric une question à poser à Leïla j'ai plein de questions à poser je pense qu'on pourrait on pourrait au moment où nous en sommes lire la dernière le dernier extrait ce serait bien si vous voulez bien juste une chose c'est qu'à propos des femmes je ne sais pas si c'est dans ce livre là ou dans un autre il y a un passage extraordinaire où Leïla suit une femme intégralement voilée dans la rue à Paris mais voilée complètement c'est-à-dire avec des gants et tout ça et c'est un passage qui est très très impressionnant est-ce que ça veut dire à travers ce passage qu'il y a pour utiliser un terme que je n'aime pas beaucoup est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine sororité entre vous et cette femme Leïla moi j'ai du mal à répondre parce que parfois je m'aperçois que je suis terriblement misogyne ça m'arrive ça m'arrive de l'être j'y crois pas du tout Leïla elle en a pas souffert en tout cas je crois que cette femme à laquelle vous faites allusion je crois que c'est une femme que j'ai croisée à Paris pas en Algérie c'est à Paris c'est dans une rue c'est dans une rue de mon quartier je marchais et je vois une jeune femme habillée du bout des cheveux du bout des cheveux jusqu'au bout des pieds de noir et le visage couvert de tissu noir et les mains couvertes et les mains tout 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 et d'une certaine manière elle m'a fait peur elle m'a fait peur je me suis retrouvée comme un enfant devant quelque chose de inconnu mais à la fois inconnu et diabolique c'est ça et je l'ai vue rentrer dans une laverie et je me suis dit c'est une femme parce que visiblement elle s'occupait du linge c'est dans le recueil publié chez Bleu Autour qui s'appelle Dans la chambre que tu as écrit cette nouvelle du point de vue de deux enfants qui sont dans la laverie que tu vois cette femme entrer toi tu lis tu lis c'est pas comme laïda dis moi Mustafa Shaikh Mustafa Shaib le fils de Nora Asseval un enfant des hauts plateaux algérien dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps m'écrit en ce mois d'avril 2020 terrible période où nous attendons un miracle mais ce sera l'apocalypse une nuit me dit-il il a relu un texte de moi sur la colline une couba une nouvelle où l'imaginaire travaille et il a vécu une expérience mystique c'était un pèlerinage il ajoute les oiseaux chantaient j'ai vu ton père musulman je me suis longtemps prosterné seul ton père musulman emplissait les espaces et les temps de la couba et son front était clair comme le voile blanc des femmes de notre peuple les femmes de notre peuple chantaient et non les oiseaux il faisait nuit ton père musulman était là ma chère Leïla je l'ai vu de mes prières vues et dans mon voyage nocturne lui aussi chantait ce matin je me réveille sans tâche sur le front mais avec un chapelet dans la main droite et la douce présence d'un saint homme dans le coeur je ne sais cher père ce que tu penseras de cette lettre de Mustapha Chaïb lorsque tu la tu la liras je ne serai pas à tes côtés peut-être maman par la grâce de l'ange qui t'accompagne sera-t-elle auprès de toi tu lui liras la lettre de Mustapha comme tu lui lisais dans notre maison d'école les articles du canard enchaîné auxquels tu as été fidèle jusqu'à ton dernier souffle et qui ne croyait ni à Dieu ni à diable maman t'écoutait elle riait avec toi vous discutiez avec passion vous aimiez la pertinence du journal satirique et peut-être maman dira-t-elle que grâce à la lettre de Mustapha elle a compris qu'elle a vécu avec un saint alors toi tu la prendras dans tes bras et tu chanteras pour elle en arabe la chanson des femmes de ton peuple en voile blanc et tu riras de ton beau rire et elle embrassera ton front bravo pourquoi vous riez Léila ? parce que c'est la littérature qui permet ses délires qui permet des délires ses délires oui c'est assez déliant quand même non ? c'est incroyablement émouvant aussi non mais le délire peut être émouvant oui qu'est-ce que tu en penses Manon de ce que vient de dire Léila ? moi je pense quand on la fréquente tu la connais aussi elle aime bien s'amuser aussi et je crois qu'elle a trouvé quand même une sorte d'ironie dans tout ça et peut-être que le rire permet aussi de parler des choses qui font de la peine et puis toi ça te permet de oui mais c'est un rire au sein voilà tu entends ton père rire et tu ris aussi il y a de la souffrance aussi bien sûr dans dans cette histoire et dans ce livre oui mais ce qui est quand même aussi extraordinairement touchant émouvant touchant peut-être pas mais c'est peut-être pas je pense pas que le mot touchant est un mot qui vous plairait beaucoup mais émouvant en revanche peut-être c'est la qualité formidable alors là au sens étymologique qualité formidable de la relation entre vos parents de l'amour qui les unissait c'est une chose d'une puissance pas extraordinaire parce que je pense que d'autres couples ont dû vivre ça mais vous vous en rendez compte en tout cas avec une pertinence qui est profondément émouvante quand on lit le livre moi je crois que si mes parents ne s'étaient pas aimés comme ils se sont aimés je serais plutôt dans un hôpital psychiatrique qu'à la maison de la poésie ce soir vraiment c'est c'est j'ai compris j'ai compris la force de cet amour et le fait que l'amour a sauvé mon frère mes soeurs et moi des tourments de la colonie et du fait que on était quand on était au collège au lycée à l'école on était rejetés par les deux communautés et je le dis dans un certain nombre de textes on était les enfants de ou du Fellaga qui était mon père ou du colonisateur qui était ma mère pour l'autre communauté et je pense que que j'ai lu beaucoup à ce moment là j'ai eu la chance d'avoir de de bonnes bibliothèques dans les collèges et les lycées où j'ai été pensionnaire parce que j'étais dans d'autres pays que ce pays là qui ne m'aimait pas est-ce que vos parents vous parlaient de cela de de ce qui pouvait y avoir comme difficulté à être rejeté par les uns rejeté par les autres ils ne nous en parlaient pas parce que nous n'en parlions pas nous ne parlions pas de nos tourments non pourquoi on les aurait excuse-moi pourquoi on les aurait blessés non on n'aura jamais parlé et quand quand ma mère a lu certains textes que j'ai écrits où je décris bon tout ce qui pouvait nous faire souffrir ma mère me dit tu crois que c'est vrai tu crois je dis oui oui c'est vrai c'est vrai je crois que ma mère ne m'a jamais créé jamais créé je crois vraiment jamais créé oui ce que je voulais dire c'est que ce que je trouve magnifique dans ce livre là que tu as écrit c'est qu'il fait vraiment suite tu l'as dit tout à l'heure à deux autres livres qui s'appellent donc je ne parle pas la langue de mon père et l'arabe comme un chant secret et que pour revenir sur ce que tu viens de dire c'est un peu comme si tu avais à ce moment là brisé le silence toi et tu es passé enfin moi c'est ma lecture de ces textes là en plus séparés dans le temps d'une certaine colère même si peut-être tu ne t'y reconnaîtras pas mais d'une rancœur d'une tristesse en tout cas que ton père ne t'ait pas parlé que ta mère aussi ne t'ait pas parlé enfin non plus et que finalement tu avais compris leur silence au bout du compte et que tu avais fait la paix avec cette idée là aussi que tu n'étais plus simplement dans la séparation de ce silence mais que tu avais repris la main pour écrire quelque chose qui vienne pallier ce silence là et je trouve que c'est un livre magnifique pour conclure en fait cette trilogie presque quelque chose qui mette des mots sur ton amour parce que c'est ça dont tu parles finalement oui ce silence là oui en effet j'ai compris qu'il avait été protecteur alors que j'avais cru jusqu'à ce moment là qu'il avait été destructeur c'est ça oui et quand tu dis excuse-moi Frédéric quand tu dis que c'est un livre qui clôt d'une certaine manière cette trilogie moi je l'ai considéré comme un livre testamentaire ce qui est un peu douloureux pour moi parce que ça veut dire que c'est fini non ? et oui c'est-à-dire je m'interdis d'écrire après voilà les éditions bleues autour qui sont désolées d'apprendre ça quoi tu as ? quoi tu as ? il y a une chose qui m'a profondément touché là dans ce que vous venez de dire aussi nous ne voulions pas les blesser c'est-à-dire qu'on imagine c'était c'est une famille où il y avait énormément de chaleur on voit bien les photos j'aime pas ce genre de cliché non plus mais enfin c'était au fond c'était une famille heureuse ah oui c'est pas un cliché oui c'était une famille heureuse oui bien sûr c'était une famille heureuse heureuse dans la maison parce que dès que l'extérieur intervenait puisque c'était la guerre ça a été huit ans de guerre quand même et bien ce n'était plus le bonheur c'était ça c'était le bonheur dans la maison mais dans la maison c'était une famille heureuse est-ce que c'était gay même il y avait des moments de rire il y avait ah oui bien sûr bien sûr oui 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 mes parents j'ai toujours pensé que mes parents étaient exemplaires et je souhaitais à beaucoup d'enfants d'avoir ces parents là oui bien sûr Isabelle allez-y vous encore une qu'est-ce que vous avez parlé de tout cela avec votre fils par exemple vos fils vos fils vos deux fils oui mes fils vous leur dites rien non vous leur donnez des livres à lire c'est bon s'ils veulent les lire ils les lisent en tout cas ils les élusent parfois oui souvent oui Sébastien oui mais il n'a pas besoin de les lire il sait tout il voit tout le passé le présent l'avenir non non moi je je ne veux pas d'une certaine manière mes parents ne m'ont pas imposé leur histoire mon père était en exil de son histoire d'une certaine manière et ma mère était en exil à la fois géographique culturelle pas culturelle mais elle aussi était en exil de de la France quand même et ils ne nous ont jamais imposé leur histoire leur généalogie enfin bon tout ce qu'on peut raconter dans une famille et et je crois que j'ai reproduit la même chose avec mes fils oui sauf si ça enfin ils peuvent lire quand même ah ils lisent s'ils veulent bon ils savent lire ils lisent s'ils veulent il y avait quand même la présence des deux familles les sœurs de votre père et il y avait aussi les moments où votre père venait en France il y a des photos très jolies où il était en Dordogne il était donc au contact de la famille de votre mère comment ça marchait ça ? bien ça marchait bien parce que la famille de mon père qui habitait Thénais la famille de mon père c'était la mère les deux sœurs il y avait un frère qui vivait aussi à Thénais et un autre frère qui vivait à Oran et on ne les voyait on les voyait très peu parce qu'on allait les voir donc ça marchait mais c'est vrai c'est vrai heureusement que ma mère n'a pas vécu comme d'autres dans la famille de son mari heureusement heureusement et votre père en Dordogne il pêchait la truite et mon père en Dordogne je crois qu'il était comme c'était des paysans et que lui était instituteur et qu'il parlait mieux le français que tous ceux qui étaient présents dans cette famille il l'admirait il l'admirait oui il l'admirait mon père et et mon père était modeste il il était modeste il était généreux il allait faire les courses pour toute la famille oui et il est enterré en Dordogne d'ailleurs comme votre mère oui dans la même tombe et dans le même village donc vous vous souvenez de ce qui est l'épitaphe je ne sais pas comment on dit ce qui est écrit sur la tombe pour votre mère oui vous vous en souvenez oui bien sûr je m'en souviens c'est moi qui l'ai fait graver avec ma soeur je m'en souviens c'est vous qui l'avez dicté ou vous l'avez c'est votre soeur les deux d'accord vous pouvez nous le dire alors je crois que c'est l'orient avec l'occident pour l'éternité c'est ça c'était ça Isabelle je trouvais très bien Manon je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure quand tu essayais d'avoir un propos synthétique sur le livre dernier de la trilogie de Leila je suis je trouvais ça bien ce que tu disais on en vient Isabelle et maintenant je vais faire pleurer Leila Isabelle a-t-elle marché dans le village nègre d'Aïnsefra a-t-elle bu un café au café mort avec un compagnon de route c'est à Aïnsefra je prononce bien que le Taleb Isabelle c'est Isabelle qui est le Taleb que le Taleb Isabelle a trouvé la mort dans la crue d'un Oued Lyoté qui admirait l'aventurière savante et frondeuse a ordonné à ses soldats de sauver des eaux les objets et les livres d'Isabelle des manuscrits tachés de boue sont conservés aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence je les ai vues et votre père dit et tu as pleuré oui j'ai pleuré comme si je l'avais vue là près de moi vivante elle écrivait t'appliquer comme une petite fille son encrier posé sur la longue table de la salle des archives tu l'aimes Isabelle oui je l'aime un coup de foudre elle est morte jeune à 27 ans je l'ai aimée jusqu'à sa mort et après elle est ta seule héroïne non Jeanne d'Arc aussi c'est drôle que tu aies lu cette phrase parce que à la librairie qu'on s'est vu la dernière fois tu as dit que ce n'était pas un coup de foudre et là tu lis cette phrase que j'avais oublié on est perdu on ne sait plus quoi faire qu'est-ce qu'on va faire de toi enfin il faut à un moment donné faire un autre livre pour expliquer que ce n'était pas un coup de foudre il y a des témoins merci je t'ai vu et pourquoi vous disiez que ce n'était pas un coup de foudre c'est un coup de foudre ou ce n'est pas un coup de foudre alors Isabelle oui bien sûr que c'est un coup de foudre je le dis c'est un témoin c'est un amour quoi qu'il en soit voilà c'est un amour c'est un amour de fou alors un coup de foudre ça ne dure pas vous dites que vous ne pleurez pas souvent là vous avez pleuré votre père le dit et il le savait que vous aviez pleuré comme il le savait oui c'est amusant on écrit ce qu'on veut on est libre qu'est-ce que tu en penses Manon de ce coup de foudre de ça de la faim ah des pleurs qui bouleverse Leïla parce que si elle l'écrit c'est quand même elle a dû être en être bouleversée de se remémorer et d'être là avec elle et bien je pense que si Isabelle n'était pas morte tragiquement à 27 ans dans la crue de cette rivière elle serait beaucoup moins mythique pour tout le monde déjà parce que si on la connait si on a gardé en tête cette histoire folle quand même de sa vie qui est absolument exceptionnelle Laurent Demour elle épouse elle aussi l'Algérien un Algérien oui comme votre mère et c'est ça qui la rend française paradoxalement c'est ça ce qui est assez drôle quand même dans son histoire parce que elle est russe par sa mère elle devient française parce que lui était spahie français exactement parce que l'époux d'Isabelle Slimen-Eni est effectivement français par la colonie alors qu'il est arabe bon et elle elle est russe donc d'origine elle est suisse en fait puisqu'elle est née en Suisse et épouse l'Algérie elle s'exile et elle choisit l'Algérie comme terre d'élection comme terre natale presque elle se réinvente complètement une vie et c'est là qu'elle élit domicile elle vit vous voudriez bien lire l'extrait ce serait bien est-ce qu'il y a toujours le petit mausolée que Lyoté a fait construire pour Isabelle et Burhart je ne crois pas qu'il ait fait construire un mausolée il s'est occupé une pierre tombale il y a une pierre tombale bien sûr oui oui il y a une pierre tombale c'est tout c'est pas un mausolée mais c'est lui qui avait demandé je crois c'est lui qui s'est occupé de ça de ses obsèques oui il s'est occupé de ça comment on peut juste un point de vue anecdotique comment peut-on expliquer le fait que que Lyoté se soit tellement attachée à elle à cause d'elle simplement de sa fantastique personnalité c'est ça mais non parce que j'en comprends c'est que c'était un coup de foudre complètement réciproque là pour le coup ça n'arrête pas absolument et ces deux personnages avaient une en fait elle a été folle d'admiration pour lui lui il est arrivé dans le sud algérien pour pacifier un territoire qui était ingouvernable à l'époque et elle a aimé sa vision et il s'avère que lui a aimé la sienne et il écrit elle était ce que j'aimais le plus au monde une réfractaire une femme libre et en fait il est tombé en amour pour ce personnage incroyable alors décris-la un petit peu elle était journaliste elle est écrivain journaliste oui écrivain écrivaine aussi elle écrivait de la fiction elle écrivait des lettres beaucoup parce qu'on les oublie aussi mais en fait elle a écrit beaucoup beaucoup de lettres un journal qui s'appelle donc qu'elle a appelé mes journaliers en plusieurs volumes dont l'un d'eux a été retrouvé après sa mort on parlait tout à l'heure dans la boue du gourbi où elle est de sa maison ah non 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 c'est une maison le mot est pas de moi enfin je l'ai lu quelque part mais je sais plus chez qui non 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 résiste résiste c'est pas non non Frédéric on pourrait le lire l'extrait c'est autre chose non mais j'ai lu bon alors d'accord je pense que la réponse est peut-être dans le texte sinon elle n'aurait pas été écrasée par un madrier ou quelque chose comme ça il y avait un étage on va lire alors en fait le recueil s'appelle allo allo le recueil s'appelle Leila Sebar et Isabelle Héberard et ce sont des nouvelles qui sont autant de variations sur Isabelle Héberard et là Frédéric Pilleran va lire des extraits d'une nouvelle qui s'appelle Isabelle Haïmatlos sans terre natale c'est pas le mot patrie là qui va c'est pas exactement la tradition de patrie Haïmat c'est un très beau mot d'ailleurs Haïmat c'est le foyer la terre natale voilà c'est ça c'est ce que j'ai dit oui tout à fait elle est Isabelle et c'est marmotte l'Algérien elle n'est ni dans le renouement ni dans la culpabilité c'est un exil heureux malgré le dénuement et les agressions de la colonie loin de ce qui ne fut pas sa terre natale ni sa maison ni son terroir ni sa langue quelle a été sa langue maternelle sa mère parle le russe et le français son tuteur aussi le français est la langue de culture c'est la langue de la Suisse romande Isabelle et Berard la privilégient pour en faire sa langue d'écriture aurait-elle écrit dans la maison maternelle il lui faut vagabonder libre et seul voir savoir retenir entendre et écrire travailler non à sa propre mémoire ni à restituer la mémoire familiale plutôt à rendre hommage à la mémoire d'un peuple d'un paysage d'une image d'une âme l'âme musulmane qu'il a adoptée comme une fille un fils et qu'elle a adoptée comme tout à fait sienne si Mahmoud elle est musulmane elle parle et lit l'arabe elle s'habille en arabe Isabelle elle épouse un arabe et elle écrit avec l'ardeur et la curiosité d'une nouvelle née la candeur aussi elle marche infatigable partout où jamais une femme européenne n'aurait eu l'idée d'aller le journal les notes de route les nouvelles disent l'obsession d'un paysage comme révélé à la fois archaïque et raffiné le borge ou le xar les grands cimetières paisibles les lunes dorées les aouillas blanches les collines rougeâtres la kouba sanctuaire protecteur où de vieilles femmes démunies et pieuses offrent encore la branche de myrte la figue sèche et la galette au vagabond la mosquée fraîche lumineuse bleue et ronde où les voix des hommes et des enfants bouleversent ceci marmout les jardins sous les palmes le rouge des fleurs de grenadier le vert des figuiers et de la vigne vierge l'argent de la menthe des lavandes et de l'absinthe l'exaltation de l'écrivain au moment où il donne forme et couleur à ce paysage paysage selon son cœur et paysage réel du sud d'Elwé d'Abou Sahada ou Kenadza cette exaltation sans le kif dont Isabelle et si marmout sont friands sans famille exilée outre-mer en Afrique musulmane et coloniale Isabelle et Berard Isabelle et si marmout est l'héritière d'un croisement qui aurait été meurtrier si l'écrivain ne l'avait rendu fécond elle a marqué sur la pierre le sable et la page écrite à travers ses marches obstinées des rentes idéalistes sa naissance à une terre nouvelle dans son roman singulier l'Algérie musulmane le pays natal c'est cette Algérie si loin de l'exotisme colonial qu'elle a révélé à la manière de Victor Ségalais en ethnographe poète merci bravo je voudrais si vous permettez juste enchaîner avec la conclusion de la poste face de Manon qui dit l'exil heureux d'Isabelle devient un nouvel horizon pour Leïla se barre là il y a une citation de Leïla qui suit et c'est la fin à la recherche de nouvelles utopies je me retrouve et l'Algérie avec moi depuis l'enfance là vous n'avez plus rien à dire vous avez dit que c'est la peur non mais c'est bien ça c'est à dire qu'en réalité c'est un peu ce que tu disais avec l'être à mon père c'est une Algérie confessionne c'est ça une appropriation moi ce qui m'a amusé déjà c'est le texte que je trouve le plus beau ce texte là le portrait enfin qui me plaît le plus parce qu'il dit tout de la problématique de ce livre là qui en fait m'a plu et m'a amusé aussi c'est en fait de voir en Isabelle un double de Leïla parce que lorsqu'elle parle d'elle elle parle lorsqu'elle parle d'Isabelle elle parle d'elle-même et de son exil et de son rapport à la terre et de son rapport à la langue et de son rapport à l'écriture bref on y retrouve des caractéristiques de l'écriture de l'exil mais aussi de son rapport à son père parce que ce que tu as lu tout à l'heure dans l'être à mon père concerne Isabelle elle est partout et c'est ce que Leïla a écrit d'ailleurs quand elle dit Isabelle est là parce qu'elle doit être là voilà terminé terminé je voudrais dire je voudrais dire aussi une chose c'est qu'il y a il y a aussi des pages magnifiques dans d'autres récits sur votre mère qui est très présente aussi là évidemment le sujet dont nous parlons ce soir c'est c'est la lettre à mon père et c'est Isabelle Héberhardt mais votre mère est aussi très présente dans votre texte et il y a des pages absolument magnifiques sur elle c'est vrai il y a eu un livre en tout le pays de ma mère voyage en France avec un S et dans l'arabe comme un champ secret aussi où il y a beaucoup de voilà on va clôturer on ne va pas poser de questions peut-être tout à l'heure si vous voulez on a une petite j'ai une petite boîte j'ai eu là c'est une décoration vous avez été faite il ne faut pas que je me trompe commandeur dans l'ordre national du mérite de l'ordre national du mérite alors je vais dire je vais dire un mot parce que allez François je vais faire monter François Colcombet qui va remettre la médaille et on va dire quelques mots vous pouvez venir il ne faut pas se casser la gueule attention restez parmi nous restez parmi nous restez Frédéric vous vouliez dire quelque chose non je voulais dire juste une chose peut-être qu'il était il était prévu que ce soit moi qui remette la médaille mais mais il se trouve que il y a des hiérarchies très subtiles et moi je ne suis pas assez élevé dans l'ordre du mérite donc il fallait trouver quelqu'un qui me soit supérieur pour honorer ma supérieure et donc c'est tout à elle crève les plafonds pardon elle crève les plafonds oui c'est tout à à l'honneur et à l'infini gentillesse de votre présence que l'on doit pouvoir faire cette cérémonie soyez-en remerciés de la part d'un inférieur reconnaissant reconnaissant alors je vous présente François Colcombet qui nous vient tout droit de Donpire-sur-Bèbre la Bèbre est un affluent de la Loire à l'est du département de l'Allier pas loin de Digouin où il y a une fabrique de veste le laboureur magnifique made in France et vous avez on se connait depuis très longtemps on a fait des campagnes électorales ensemble c'est vous qui les avez gagnées et perdues moi j'étais dans l'ombre et puis après ça a été plutôt l'inverse et vous avez contribué à plein de livres chez nous les rééditions de Larbo c'est très éclectique d'ailleurs de Daniel Alevi de René Fallet jusque René Fallet voilà et vous avez été magistrat député j'ai dit et c'est à vous que je sois donc l'insigne honneur de remettre et vous pouvez même prendre un micro je vais peut-être prendre mon micro je connais les lilas je l'ai découverte si je puis dire grâce à notre éditeur en commun je dirais un mot sur la famille Mitterrand aussi parce que la médaille que j'ai elle m'a été remise par le président Mitterrand il aurait dû me la remettre à moi je serais simplifié les choses et en réalité je n'avais eu cette décoration que parce que le ministre que je servais à l'époque qui était badinter et qui trouvait que je lui désobéissais parce que je faisais trop de campagne et que j'étais élu et ça me déplaît toujours au chef que les inférieurs soient élus au premier tour alors qu'ils traînent un peu des choses comme ça on m'avait privé de la Légion d'honneur et l'Élysée m'avait donné l'ordre du mérite avec un grade supérieur des planeaux donc c'est pour ça que je suis monté très vite très haut à un grade que je ne méritais pas c'est pour dire que les décorations c'est toujours un peu le hasard c'est toujours un petit peu des choses comme celle-ci sauf quand il s'agit de grands poètes comme vous de grands écrivains tu voulais dire quelque chose non 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 je me rattrapais quand vous disiez c'est un peu le hasard parce que justement là en l'occurrence c'est pas un hasard ça mérite magnifiquement je vais vous dire je l'ai rencontré pour la première fois nous partions à la découverte de la propriété de campagne de Larbeau Larbeau vous dit probablement pas grand chose mais c'est un écrivain qui a eu du succès autrefois quand même et qui a laissé des quantités d'oeuvres extraordinaires un peu difficile à lire quelquefois maintenant et peu lu dans l'allier d'ailleurs c'est un auteur complètement exotique pour les gens de l'allier mais il fait partie du souvenir et nous allions ensemble voir sa maison de campagne son château je me souviens nous regardions à travers Valbois c'est la propriété de Valbois nous regardions à travers une haie des beaux arbres des belles toitures et puis ensuite nous sommes allés quelque part c'est Leïla qui voulait le voir nous cherchions dans le cimetière de Montluçon le carré musulman et nous sommes arrivés dans une ville qui a été tenue longtemps par les communistes hyper laïcs vous savez ce que c'est c'est pas que eux c'est aussi les radicaux avant ils avaient refusé qu'il y ait dans le cimetière des partis qui soient carré musulman voilà il n'y avait pas de carré musulman il n'y a pas de carré musulman à Montluçon ni juif mais il y a des carré musulmans ailleurs dans toutes sortes d'endroits dans toutes sortes d'endroits de notre département un peu oublié par l'histoire un mot un mot non à Clermont il y en a oui et après nous sommes allés dans une librairie il faut quand même citer les libraires ça s'appelle le Talon d'Achille et qui est la bonne librairie de Montluçon voilà et enfin je voulais dire alors je reviens à ce qu'ils disaient tout à l'heure qui m'émeut beaucoup en réalité moi je suis beaucoup plus vieux que vous j'ai fait la guerre d'Algérie comme soldat et je faisais partie de cette génération qui se trouvait entraînée dans cette histoire j'ai fait de la politique un peu par hasard mais il y a des choses auxquelles j'ai cru j'ai cru j'ai cru beaucoup à Mitterrand j'avais cru beaucoup à Mendes France j'avais cru beaucoup à Mendes France j'avais cru beaucoup à Mendes France car Mendes France avait trouvé une solution disons élégante pour terminer la guerre du Vietnam et pour amorcer la paix avec la Tunisie et avec le Maroc et il a été renversé par une coalition de la droite et du PC lorsqu'il a voulu s'attaquer au problème de l'Algérie ça c'est la première chose et j'ai toujours vécu ça comme une catastrophe dans l'histoire de France qu'on n'ait pas abordé la décolonisation de l'Algérie d'une façon correcte en y mettant le temps ça n'aurait pas été facile ça aurait été difficile mais ça a été quand même le minimum que la France tente cela j'ajouterais que le hasard de ma vie a fait et c'est tout à l'heure c'est des souvenirs qui me reviennent en vous écoutant je me suis occupé de la drogue j'ai été monsieur drogue et à ce titre là je présidais la délégation française à l'ONU qui était à Vienne pour ce sujet et je me souviens un jour pour meubler une conversation avec des francophones d'Afrique et d'un peu partout d'avoir dit quand même en 1939 en 1939 il n'y avait plus que deux pays en Europe qui n'étaient pas fascistes c'était la France et l'Angleterre et je me disais je me suis toujours demandé pourquoi et je disais ils avaient un autre point commun que j'ose à peine avouer c'est qu'ils avaient des empires coloniaux et je me souviens qu'une jeune Algérienne qui faisait partie d'une délégation m'avait dit mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y a eu un aspect positif pour la France d'avoir eu un empire colonial de même pour l'Angleterre c'est d'avoir découvert les autres d'avoir été obligé de discuter avec eux de s'intéresser à leur culture et il y a probablement des pistes qui ont été manquées à ce sujet là et j'y pensais beaucoup en vous écoutant car vous êtes la personne qui fait exactement ce qu'il faut actuellement c'est-à-dire que vous allez chercher le souvenir des uns et des autres vous vous intéressez aux gens qui ont fait le pont entre les deux cultures vous essayez de voir quel cheminement ils ont eu vous essayez de faire que ça puisse servir de modèle c'est très très bien comme vous êtes modeste que vous avez quelquefois la répartie un peu vive vous allez me dire que j'exagère et je vais vous interdire de me dire ça je vais vous décorer immédiatement tiens tiens elle est petite elle est aussi grosse que la vôtre je ne vais pas refuser il y a ça et ça c'est pour François et vous voulez mettre ce machin là normalement je devrais mettre je vais vous remettre ce qui est le plus important il vous est offert je n'arrive pas le même attend donne donne vous voyez que la compétence il y a la formule si on oui au nom des pouvoirs qui me sont conférés les professionnels je vous décore je vous nomme officier de l'ordre commandeur non commandeur de l'ordre du mérite officier je pouvais le faire je bute sur commandeur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous pouvez lâcher hop c'est pas bon normalement voilà pendant qu'ils sont en train de faire tu pourrais peut-être Manon parce que François tu veux bien je voudrais vous lire juste un texte pour finir je vais vous le faire je vais le faire sans base et sans harcèlement bravo voilà je voudrais juste vous pouvez vous rasseoir juste 5 minutes dire que François Colcombe asseyez-vous François là venez là faisait allusion au travail aussi d'éditrice de Leïla Sebar qui a publié comme vous le savez plein de beaucoup de recueils de récits d'enfance notamment sur l'Algérie principalement sur l'Algérie et le dernier s'appelle L'Algérie en héritage il y a une enfance dans la guerre la guerre d'Algérie il y a à l'école en Algérie il y a un livre sur les pieds noirs qui s'appelle L'enfance des français d'Algérie dans lequel donc à chaque fois il y a 15, 20, 40 auteurs même souvent et il y a dans le livre que je viens de vous citer L'enfance des français d'Algérie un historien que vous aviez convié qui s'appelle Jacques Frémaux et qui a fait une critique très bien qui est sur notre site vous pourrez la voir et elle va paraître dans une revue savante et il a fait une critique très bien de l'être à mon père et je voulais vous en lire juste la fin il est Jacques Frémaux historien il était prof à la Sorbonne spécialiste de l'histoire coloniale ne fallait-il pas qu'une certaine porte fût tenue fermée pour que s'ouvrît une autre porte la parfaite du subjonctif ça fait du bien quand on lit cette lettre la lettre de Leïla on mesure le nombre de rencontres de compagnonnage explicite ou non qu'a suscité d'abord l'expérience de Leïla Sevar bien plus qu'une femme frontière elle représenterait plutôt ce que en usant d'une métaphore empruntée au mystique de l'islam on pourrait appeler un pôle un de ces êtres qui contribuent à ce que le monde tienne debout en aidant par leur intercession à concilier les forces qui le divisent et ben voilà merci Leïla pour la dédication vous voulez dire que je mérite la médaille oui ben oui c'est pas moi qui vous l'ai dit c'est Jacques Frémaux mais je me fais le porte-parole Leïla peut signer quelques livres dehors enfin là-bas il y a un libraire qui est là donc il y a Isabelle Héberard et bien sûr Manon aussi Lettre à mon père et puis il y a aussi le volume si vous ne l'avez pas qui contient Je ne parle pas la langue de mon père et l'arabe comme un chant secret tu voulais dire un mot bien sûr je voudrais juste quand même qu'on remercie les éditions bleues autour parce que ces deux livres sont vraiment très beaux et vous allez les manier c'est pas juste c'est un texte c'est vrai mais c'est aussi de belles impressions et donc merci à Bleu Autour pour ce travail là Très bien bravo merci au revoir merci à la lecture de Frédéric exactement comme vous l'avez constaté merci à la lecture je vous remercie merci à la lecture merci à la lecture Sous-titrage ST' 501